Ceux qui sont venus à la rencontre de la littérature, notamment Corse, vous savez que le sujet de ce matin, c'est la représentation ou les échos que l'on trouve de la Grande Guerre, celle de 14-18, dans la littérature insulaire notamment, et dans la littérature en général, puisque c'est un phénomène que l'on retrouve assez souvent. Je vais donc donner la parole tour à tour à Jean-Louis Talamone, qui est auteur, avocat, essayiste surtout, ensuite Andioulousan-Toupiétrir, qui est un doctorant, qui est enseignant également. Nous avons M. Marie-Jean Vinciguerre, qui est un auteur polygraphe et qui a été un haut fonctionnaire. Également Jacques Fouzine, auteur aussi polygraphe, très connu, enseignant. M. Jacques Thiers, également polygraphe et enseignant, animateur culturel. Et Eugène Guérard, qui est enseignant, auteur, essayiste. Alors, autant de personnalités diverses, mais assez érudites pour nous intéresser. Oui, suffisamment, plus que suffisamment, pour réfléchir avec nous ce matin à ce qui fait la particularité, ou disons le cachet peut-être de la littérature corse par rapport à ce sujet. Est-ce qu'elle est dans une tendance ou est-ce qu'il y a une originalité ? Je vais donner la parole tout d'abord à M. Talabogne. Oui, bonjour. C'est un thème qui nous a paru naturel, pas seulement parce que nous, quand même, aurons le début de la Première Guerre mondiale, mais aussi parce que depuis quelques années, on assiste à l'apparition de manière massive dans la création corse, la création littéraire corse, de cette guerre de 1914, avec finalement un différé d'une centaine d'années. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des textes avant, il y en a eu immédiatement après la guerre. On peut penser notamment à Dalset, qui est le créateur du roman en langue corse, mais qui a écrit aussi des romans en langue française, et notamment dans notre maquis, il évoque sous un angle anti-militariste la guerre qui vient de se dérouler. Il y a donc un certain nombre de textes, mais on remarque, on observe ce phénomène depuis un certain nombre d'années. Dans le roman en particulier, la guerre de 1914 est omniprésente en Corse. Alors, on pourrait citer, par exemple, Marco Biancaril, il n'y avait que Mourthour, on pourrait citer, ça c'est en langue corse, en langue française, Jérôme Ferrare, pris Goncourt, le serpon sur la chute de Rome. On peut penser à Jean-Yves Acquavie, qui a été primé à de nombreuses reprises pour Ombre d'Higuère, Jacques Thiers, dans son dernier roman Imig. Donc, on voit véritablement que depuis quelques années, il y a cette apparition de manière très importante de la guerre de 1914. Alors, pourquoi ? On s'est posé la question, personne n'a de réponse. Peut-être qu'il a fallu une centaine d'années pour que le processus d'inscription, dans notre imaginaire collectif, dans notre imaginaire corse, peut-être qu'il a fallu une centaine d'années pour que ce processus d'inscription arrive à maturation. Alors, pourquoi, sans doute, la première génération, celle qui a connu la guerre, celle qui a participé à la guerre, a, c'est vrai, eu une certaine répugnance à en parler immédiatement. Donc, souvent, la transmission s'est faite avec un décalage de grand-père à petits-enfants, ou de grand-oncle à neveu. Bon, et puis, il a fallu donc que cette transmission s'effectue, elle s'est faite sans doute douloureusement et lentement. Enfin, en tout cas, c'est une hypothèse que, pour notre part, nous formulons, mais, bien sûr, le débat est ouvert sur cette question. Nous allons donner la parole à M. Guérard, pour l'interroger, puisqu'il est aussi historien, lui demander si ces silences sont fréquents en histoire. Alors, tout d'abord, cette question du silence, je crois qu'elle est très importante pour comprendre, convoquer l'histoire, bien évidemment, pour rappeler en quelques dates, ce qu'a représenté la guerre de 14, le traumatisme qu'a représenté la guerre de 14 dans l'histoire de la Corse. Je crois qu'on peut donner rapidement quelques chiffres. C'est entre 12 et 14 000 morts, une saignée considérable dans la population. Et je prendrai un seul rappel historique qui est, me semble-t-il, assez éloquent. C'est que toutes les îles de la Méditerranée au cours du XXe siècle ont vu leur population croître. La seule grande île de la Méditerranée qui a vu sa population décroître au cours du XXe siècle, c'est la Corse. Et la saignée de la guerre de 14-18, du premier conflit mondial, joue un rôle important, si je puis dire, dans cette perte démographique qui est considérable. Sur la question du silence, il est vrai que les premières générations des écrivains corse, à quelques exceptions notables, il y a quelques textes qui évoquent le vécu des poiluts, des soldats dans les tranchées. Mais ces textes-là sont relativement rares, qu'il s'agisse de la création littéraire, à proprement parler, ou du témoignage. Et je crois que l'historien, et notamment l'histoire culturelle, sait que, d'une part, le consentement patriotique, qui est celui des populations, notamment à travers les discours dans les lycées, la mobilisation des esprits après la guerre de 1870, mais également, je dirais, la contrainte, parce que la guerre, c'est aussi la mobilisation et la contrainte. On contraint les populations, les hommes, en état de combattre, de rejoindre le front. Et je crois que ce silence-là, il touche les premières générations. Alors, on peut s'interroger, quelles sont les raisons de ce silence ? Moi, j'y vois, je n'ai pas de réponse, comme Jean-Guy, je crois qu'il est difficile de poser un regard sur cette question qui reste tout de même assez sensible. Je crois qu'il y a, de la part des premières générations d'écrivains, parce qu'un certain nombre, et des plus, certains sont connus, Péguy, Alain Fournier, qui ont laissé la vie, mais ceux qui ont survécu, il y a eu la volonté, je crois, d'oublier, d'occulter les horreurs de la guerre, les corps déchiquetés, les monceaux, le flot de sang. Il y a eu ce souci, après 1918, d'occulter la guerre. Mais la guerre, elle reste présente, et elle ressurgit, et elle ressurgit quelques générations après. Après, on la voit réapparaître, et je crois que ce silence, dans la littérature corse, et je rajouterai ensuite, je prolongerai mon propos, je citerai un seul texte, un seul texte qui me semble être particulièrement éloquent et qui illustre assez bien ce silence, c'est ce texte de Dizep ou Maria Bonavide, qui est un écrivain corse, diplomate de formation, consul de France à Zagreb, qui naît en 1908 et qui meurt en 1971, et qui écrit Ouban et Aratino. Dans ce recueil de textes, la guerre de 1914, le premier conflit mondial, est présente, mais en quelques lignes. Il touche son vécu, lui, de... Il touche le vécu de Bonavide, parce que son père disparaît, qui est un soldat corse de l'armée coloniale, qui rejoint le front en 1914, et il devient orphelin, pupille de la nation, et donc là, on a véritablement le drame de la Corse, ce drame de la Corse qui touche à la fois les soldats, mais également les familles endeuillées, et ce silence, c'est un silence qui va se prolonger, effectivement, pendant 50 ans, 60 ans, 80 ans, et même au-delà. Et il n'est pas... C'est tout de même intéressant de voir cette thématique de la guerre de 1914-18 réapparaître dans la littérature corse contemporaine, alors à la faveur, bien évidemment, du centenaire, 2014-1914, mais également, je crois qu'il y a là, dans la mémoire des Corses, dans la mémoire des Corses, dans la littérature corse, il y a là une des... Cette guerre, elle est... Elle reste omniprésente. Voilà, en quelques mots... Un silence...